Et yo tout le monde on se retrouve pour une nouvelle série bonus Du coup c'est un nouveau jeu, un jeu qui est encore en développement qui s'appelle Machiavil Qui ressemble, enfin qui ressemble, qui est dans le même Steam que Rimworld quand même Donc qui pourra sûrement vous plaire Donc c'est un petit jeu assez, enfin un petit jeu, il est en développement Donc pour l'instant c'est assez petit mais il y a vraiment pas mal de choses qui changent Moi je l'ai eu vers le début de sa sortie Donc j'ai vraiment vu les changements qui sont vraiment assez énormes Et du coup j'espère vraiment qu'il va vous plaire Donc on va commencer une partie et puis on va y aller tranquillement On va regarder les cinématiques etc J'espère que ça va vous plaire, donc si ça vous plaît oubliez pas le pouce bleu Et l'abonnement évidemment comme d'habitude Et vos retours en commentaire si la série vous plaît Ça va être tous les dimanches Et si cette vidéo n'a pas de miniature actuellement c'est parce que je ne suis pas là Donc elle chopera une miniature vers mardi Quelque chose comme ça parce que là je n'ai pas le temps Voilà, donc on va lancer une nouvelle partie Alors c'est très simple Je vais vous laisser la cinématique et quand on va commencer à construire Je vais vous expliquer Être un serviteur maléfique Quel job de rêve Boss parfaitement malfaisant, ravitaillement continu De victimes stupides, meurtres et bagailles tous les jours La vie idéale La vie idéale Ou pas Le boss est un exploiteur lourdingue Et la vie pue Alors un serviteur maléfique plus malin que la moyenne A envoyé sa propre candidature à la ligue des vilains machiavéliques Ça lui a coûté un bras Enfin celui de quelqu'un d'autre Celui de quelqu'un d'autre Mais ça valait le coup car Je lis comme une mère mais je fais ce que je peux Une nuit, une chouette maléfique lui a amené la plus importante et seule lettre de sa vie Félicitations humble serviteur maléfique Votre candidature à la ligue des vilains maléfiques a été approuvée sous condition Apportez ce courrier au département des domaines malveillants Pour recevoir votre terrain et davantage d'instructions Malote nettement votre La ligue des vilains maléfiques Je lance le chronomètre quand même Ça serait plus intelligent Enfin les jours de servitude du serviteur maléfique étaient derrière lui Plus d'heures sup' non payées Plus de toilettes à récurer Mais avant que le serviteur maléfique ne parte Un dernier racte méchantissime Et maintenant en route pour devenir le vilain le plus grand, le plus méchant, le plus puissant Et ça ça va être nous Logique Donc Bon on fait la queue logique Hop Tiqué Putaise Ma ticket elle est longue Je prends un détail Comment osent-ils retarder mes plans méchants très méchants Je leur ferai payer Bon lui il est devenu une poussière Ah ça c'est un monstre aussi Aïe 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 Ah bah lui Je ne veux juste pas perdre ma place dans la queue Ils paieront plus tard Alors Mais alors ils paieront avec les intérêts Suivant Maintenant mon règne maléfique peut commencer Voilà Quel est votre nom de vilain ? Poopcorn Chers Poopcorn Votre demande concernant l'attribution d'un domaine maléfique a été approuvée par la ligue des vilains Vous recevrez aussi quelques minions Prenez-en en soin Attention ces minions sont morts Cérébral allemand Ils ne font rien à moins que vous leur donniez des ordres Vous Vous recevrez Il manque un U Vous recevrez bientôt une autre lettre contenant notre code de déshonneur si vous survivez jusque là Mes sincères salutations sanglantes Ligue des vilains maléfiques Donc là on doit choisir 3 serviteurs qui vont nous aider Donc chaque serviteur est différent A une classe différente A des attaques différentes Et mange différemment Donc ça c'est assez simple Pour l'instant on a pas mal On a 3 zombies Même si on peut faire aléatoire comme vous pouvez voir Donc on a les squelettes qui mangent des os On a les zombies qui mangent des cerveaux Je ne sais pas du tout tout sur le jeu sinon ça ne serait pas intéressant Juste je précise Il y a les vampires qui mangent des cerveaux On a des quoi ? C'est des psychopathes qui mangent aussi des cerveaux Et il y a pas mal de classes en plus qu'on verra après Donc il faut choisir 3 serviteurs Donc vitesse de marche On peut choisir la vitesse de marche et leurs capacités qui sont plus ou moins élevées Donc nombre de tâches à signer 3 Ok Alors il y en a pas un qui marche rapidement Qui est fort Apporter les ressources aux zones de stockage Non Faire des recherches ça c'est pas mal Faire des lettres c'est pas bien Enfin c'est bien En gros pour attirer vos clients vous devrez utiliser des lettres Voilà Juste je mets dans le bon sens mon chronomètre Après voilà Lui on va l'engager Il mange pas mal et on a quoi ? En retard pour sa mort Durée de vie maximale Plus 30% Et petit malin Compétences Travail de bureau plus 2 plus 2 Par contre loyauté moins 8 Et la loyauté bon je ne sais pas à quoi ça sert Je suppose qu'il part plus vite On va voir On va l'engager Alors lui il a de mauvaises On a quoi lui ? Il a quoi ? Il nous faudrait Quelqu'un qui fabrique Fabrique et cuisiner On va dire ça comme ça Sachant qu'on va essayer qu'il ne mange pas la même chose pour pouvoir diversifier Pour pas être en pénurie de quelque chose C'est quoi ? Recharger et réenclancer ce qu'il a besoin de l'être Ok non ils sont pas ouf Lui il a 5 en lettres Oh lui est pas mal Euh... On va prendre lui Et il va nous falloir J'avais dit un constructeur non ? Ouais un constructeur Sachant que là il mange de la viande, des cerveaux Il nous faudrait quelqu'un qui nous mange des os Ce serait bien sympa Non Non On va essayer de choisir quelqu'un qui mange des os et qui est pas trop mal Niveau construction Non t'es à 1 T'es toujours à 1 Toi t'es à 2 Tu fais pas mal les lettres Mais on a déjà Fabrication 1 encore Fabrication 1 Fabrication 1 On peut pas nous le donner hein Fabrication 2 Fabrication 1 Bon allez on va prendre lui Engager Valider Bon Alors en gros le but du jeu c'est On va envoyer des lettres aux gens Ca va les attirer dans notre manoir qu'on aura fabriqué Puisque là il n'y a rien actuellement Et il va falloir les tuer en étant le plus discret possible Parce qu'évidemment il y a de la suspicion Donc tout réside évidemment là-dedans Sachant qu'après lorsqu'on tue des gens Du coup bah ça nous donne de la nourriture Ce qui est logique Ca nous donne des os, cerveau et viande C'est logique Sinon on ne pourrait pas manger Donc le but c'est de tuer plus pour manger Et après on peut évidemment Agrandir notre liste de serviteurs Mais du coup il va falloir en appeler plus En tuer plus, être encore plus discret Mettre des pièges etc Vous allez voir c'est vraiment très cool Alors pour l'instant nous allons Tâches Alors nous allons pouvoir assigner des tâches Comme vous pouvez voir voilà on peut cliquer Sauf que Et après on peut déplacer dans l'ordre Où doit être la priorité Voilà donc les lettres vont être en première Le feu Ca serait bien qu'ils soient en premier aussi S'il y a un feu au cas où Donc toi tu vas faire des lettres Toi tu vas pouvoir couper du bois Faire le ménage Ranger air source c'est pas mal Fabrication je pense c'est important On va mettre ça là je pense On va mettre ça ici Eteindre le feu On peut tous le remettre Même si c'est un peu bête Parce qu'on perd du coup une compétence Toi tu peux cuisiner Laboratoire Toi il te reste une compétence Et toi aussi miner Va falloir que quelqu'un mine de toute façon Et tu ne sais rien faire d'autre Alors toi et construire Bah va falloir quelqu'un aussi Hop hop Alors personne ne ramasse les plantes Mais ça c'est pas grave J'ai toujours pas compris à quoi se servaient les plantes Enfin si mais c'est bof Et voilà bon Alors nous avons ressources Nous allons couper du bois pour commencer Parce qu'il nous faut évidemment des ressources brutes Et nous allons commencer à creuser la roche Pour libérer un peu notre terrain Voilà Construction Construction pièce Alors on va faire un hall Pour pouvoir évidemment les accueillir au tout début Donc on va faire un hall tout simple Ah oui là il y a un arbre que je ne peux pas construire Voilà on mettra une porte ici On essaie de faire à peu près Vous me connaissez moi J'essaie de faire assez Assez Comment ça s'appelle ? Un peu assez visuel Du coup on va essayer de faire quelque chose de symétrique Hop muet en bois Même si c'est peut-être moche Ici et il va falloir ici Dès qu'ils ont coupé le truc Alors suivez les instructions On s'en fout C'est quoi commande ? Oui commande de base je les connais Qu'est-ce que tu veux toi ? Toi tu ne sais pas quoi faire et tu es notre os Du coup tu fais Monsieur os Tu construis Tu fabriques Ok bah il va te falloir juste du bois Et on sera bon Voilà et à partir du moment où il y a du bois Evidemment tu commences à t'y mettre Alors recolter des ressources Je connais un peu le truc Bon On est bon Tu vas commencer Et là c'est là où les personnages vont être accueillis au début Bien évidemment Hop Va falloir trouver la porte On va mettre une jolie porte rouge au début Mais on n'a pas les ressources Ok Bon en gros le but ça va être d'accueillir les gens D'en distraire un petit bout En gros je vais vous expliquer rapidement Pour faire En fait il y a des pièges Regardez Vous voyez il y a pas mal de pièges Et il y a encore des recherches Et au fur et à mesure Donc il va falloir faire plus de lettres pour attirer plus de monde Faire des pièges pour pouvoir les séparer Parce qu'en gros s'ils sont tous ensemble S'ils sont tous paqués Si on en tue un Ils vont tous péter un câble Ils vont tous flipper La suspicion va monter d'un coup Et si vous Envoyez mon câble de casque La suspicion va monter d'un coup Et du coup Là vous allez avoir des problèmes Avec les villageois qui vont venir vous attaquer Sachant que Vous allez vous faire casser les dents Donc Le but évidemment C'est d'en distraire D'en tuer d'autres Puis après De prendre le corps D'aller le cacher quelque part Genre c'est quelque chose comme ça Il faut pas qu'il voit vous S'il y a des capacités etc C'est vraiment très très intéressant Et je pense vraiment qu'il peut vous plaire En tout cas moi il m'a bien plu Je vais juste faire ça Ok Ok mais touche Ok c'est ça Ok toi tu commences à build Ca va Toi tu n'as rien à faire On va couper du bois Ok Couper du bois là Voilà Tu coupes tu coupes tu coupes On pourra même couper ici Voilà Comme ça tu vas libérer l'espace Toi tu commences Alors Il va nous falloir s'il te plait Un sol bien évidemment Un sol pour que Ca ressemble à peu près à quelque chose On va mettre du parquet foncé Parce que non On veut que ça se fasse Hop hop On en met en dessous des portes Et voilà Il va falloir que tu nous fasses ça tranquillement Du coup dans la zone de base Il va nous falloir quelque chose Qui les distrait Pour l'instant on a pas trop de On a pas trop de temps Parce qu'on a pas infinies nourritures Donc il va falloir les attirer Mais si on les attire au début C'est pas très grave S'ils sont pas distraits Si on en attire pas beaucoup Instruction supplémentaire La ligue 1 vous a donné des instructions Instruction démarrage Ah oui mais je connais ça Je connais ça Faut qu'on soit un pupitre d'écriture Pour évidemment Pouvoir commencer à faire les lettres Ok Là tu prends ton bois un peu loin On va mettre des lettres Ah mais il y a deux trucs de cailloux ici On peut peut-être faire un couloir un petit peu étroit Mais si c'est trop étroit Après ils vont avoir peur et la suspicion va monter Et si la suspicion monte trop Ils vont appeler leurs proches Enfin vous allez voir tout ça en tout cas Vous allez voir tout ça Vous allez voir tout ça C'est assez euh... C'est vraiment... Ce jeu là est vraiment kiffon Je... voilà Je voudrais... On va créer un endroit pour pouvoir écrire des lettres Pour pouvoir attirer nos premières... Nos premières victimes On va essayer de voir si on peut attirer les premières victimes dans cette vidéo On va créer un assez grand bureau Vous verrez par la suite pourquoi Un assez grand qui est assez petit ici Mais c'est pas très grave On va faire ça Comme ça Faut pas qu'ils se retrouvent dehors Ceux qu'on va tuer évidemment Bon là tout le monde dort C'est pas un soucis On va créer aussi une zone de cuisine Il va falloir cuisiner évidemment nos victimes Surtout pour... Parce que là vous pouvez voir qu'on a de la nourriture qui est fumée Et c'est à dire que... Cette nourriture là ne peut pas périmer Par contre... Si on prend de la nourriture non fumée Celle là peut périmer Ce qui est logique On a pas un peu de bois maléfique ? Ah si, là y'en a Le bois maléfique faut faire gaffe c'est eux Les arbres vous tabassent Sauf que j'en ai besoin pour faire ma porte de base Enfin en fait... A l'entrée on peut faire une porte normale Mais c'est plus stylé de... De les accueillir avec la plus belle des portes Bien évidemment On met un petit sol ici Et dès qu'on pourra... On va pouvoir mettre une porte Va falloir directement renfermer le truc Parce que si... Si on en appelle deux... Enfin... En fait faut pas que ça soit dehors En gros si on les tue, essaye de pas les tuer dehors Voilà c'est tout Evidemment un épisode par semaine Pour ceux qui se demandent Euh... Ok donc là tu manges On a encore un peu de nourriture On a combien ? 8 jours de nourriture Donc là votre nourriture est Du coup évidemment Pris pour... Il s'est pris un coup J'allais... Attendez... On a combien de bois maléfique là ? Zéro non ? Ah peut-être 90 ? Ah non 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 On a coupé encore aucun arbre maléfique Logique il se venge Il se venge Il se prend une tâtonne Bon après c'est pas grave Il régène Par contre il se prend des coups de partout On va annuler On va annuler tout ça J'espère que j'en ai assez Du coup je vais annuler celui de l'autre côté aussi Parce que bon Comme vous avez pu le voir Ils mettent des baffes Mais en vrai ils sont pas très violents Euh... Du coup par contre toi On va enlever ton truc Ou tu coupes du bois Et tu vas creuser dans la roche Ça m'arrangerait un peu plus Parce que là ça... Ça prend vraiment... Ça prend vraiment... Bonne partie de notre base Et c'est assez gênant Ah... C'est gênant Hop on va faire comme ça On va... Bureau Mettre Un truc pour Écrire Ici Euh... Toc 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 On va... Refermer ici Comme ça Et ici on a pas de porte Parce que... Parce qu'il est chiant Parce que je les ai construites après en fait Il le fait dans l'ordre On lui a dit de construire Ok on a encore eu du jour de nourriture Après on est tranquille Il va falloir écrire à peu près du cinquième jour je pense Parce qu'ils mettent pas... Ils arrivent pas directement Vous voyez ? Il faut écrire 5 lettres On les envoie Donc il les envoie Grâce à une boîte aux lettres Qu'on ne voit pas encore ici Mais qu'on verra Lorsqu'il enverra les premiers trucs Et pour 5 lettres Vous recevez 2 simples victimes Voilà Et du coup on envoie une lettre Vous avez gagné une assiette dorée Alors Fin 24 carats Et du coup il y a 2 personnes qui viennent Et après évidemment Il faut aller beaucoup plus bas Ou après il vous faut envoyer des lettres Des journaux Et... Des fax non ? Non on envoie des fax Mais il y a des nouveaux trucs Nouveaux trucs que je ne connais pas Et après on a plusieurs caractéristiques De... De gens qui vont venir Et vous verrez ça bien sûr Bien évidemment Plus tard Faut laisser un peu de suspense Sinon Ça ne sert à rien de regarder ma série Du coup là Ça commence à être enfermé C'est parfait Est-ce que tu pourrais... Est-ce qu'on peut... On peut lui donner la priorité ? Comme ceci d'abord Normalement t'as tout Je vais prendre... Ça va prendre de mon argent Mais c'est pas très grave Ça prend 200 pour cette porte principale Bon Il va leur falloir de la lumière Bien évidemment Je ne sais pas si j'en ai encore Si je peux en faire Je crois pas que je puisse en faire Ah si ! Alors on a soit... On en crée avec des eaux Par contre Bah du coup ça nous consomme des eaux Du coup là les 7 jours de nourriture On va en avoir beaucoup moins Vu que lui consomme des eaux On verra qu'on en aura un peu plus On a un aquarium de piranhas Chauve-souris en cage Et on a des bougies Toutes simples Bien évidemment Du coup on va falloir éclairer On va falloir éclairer Hop ! Ça éclaire pas tout On va annuler Mon mauvais Euh... On va faire ça On va mettre une petite torche En plein milieu Tranquillement C'était où les torches ? N'importe quelle pièce ici On va pouvoir éclairer Euh... Voilà Ça éclaire tout Ça éclaire toute la pièce Et... Est-ce qu'en piège on peut commencer à faire des trucs ou pas ? Alors on a un mur rotatif Donc dès qu'ils marchent dessus Ils vont dans une autre pièce Euh... Donc ça c'est pas mal pour tuer des gens individuellement Il y en a qui attirent plus les banquiers etc... C'est pour ça que vous avez vu il y a des... Vraiment des trucs spécifiques Là ça attire les banquiers Là ça attire quoi ? Ça attire les vierges Euh... Après on a des trucs... On a des... Des attracteurs d'araignées J'en tiens on a plein Il y a même des tapis roulants Oïe 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 C'est... C'est complet J'ai pas menti Hop On va continuer On va faire un autre mur J'aimerais bien attirer ma première victime Pour... Pour cet épisode Comme ça on part sur... Directement un... Un arrachage Ou peut-être que ça sera dans le deuxième épisode Quand la victime viendra Hop Qu'on soit ceci d'abord Qui écrit des lettres s'il vous plaît ? C'est notre ami Roy Bah c'est bien il casse des cailloux donc... Il est assez facilement remplaçable On a encore pas mal de bois là On peut les stocker évidemment Ok bureau Est-ce que tu pourrais juste... Faire ça ? Parce qu'en fait il a fait... Je crois qu'il a fait le... Le sol Quand je lui ai dit Hop Il prend pas mal de bois Il va nous faire ça Il a... C'est qui qui s'est tapé contre les trucs ? C'est lui là ? Il est à 900 sur 936 Euh... Pour le régénérer on verra Mais c'est très chiant Parce qu'au début on peut pas trop régénérer Donc il faut vraiment faire gaffe aux dégâts Le gars comprend Ok donc là on va pouvoir faire des lettres On va lui dire de garder Produire une quantité... Non Maintenir une quantité disponible à 10 Voilà Euh... Comme ça on est plutôt bien Comme ça il y en aura tout le temps 10 Et au pire voilà Sélectionner une campagne publicitaire Et j'aimerais bien prendre bah celle de base Celle de base ça nous suffira largement Voyons on va gagner... On va gagner 20 d'or 24 cerveaux De la viande Ah du sang ! J'ai oublié de dire que la nourriture c'était du sang Il y avait du sang en nourriture en tout cas Et des eaux Et on peut gagner 400 d'or en plus Donc ça pourrait être assez sympa Par contre ça faut les cuisiner évidemment Sauf que... Comment dire... Les eaux on a pas besoin de les cuisiner aussi Euh... La cantine on l'offrera plutôt par là Bon par contre s'ils entrent dans la cantine je suis pas bien S'ils voient tous leurs potes découpés ils vont faire... Bon bah euh... C'était cool ici ! On se casse ! Toi tu prends de l'argent... Ah ok Pour faire des lettres il faut de l'argent Une lettre ça coûte de l'argent ? Ça coûte comment ? Ça coûte 1 d'argent, 5 de bois Bon Bon Sachant que la map vous pouvez voir n'est pas infinie Donc euh... Punaise par contre elle a été agrandie j'ai l'impression Non elle est pas infinie Je sais pas si elle a été agrandie Mais euh... Voilà vous ne pouvez pas jouer à l'infini Mais pour vous dire Pour avoir fait quand même des grandes parties Où j'avais débloqué la plupart des pièges et tout Je faisais déjà des trucs assez sympathiques J'ai pas beaucoup d'heures de jeu hein Mais bon j'ai testé J'ai fait quand même des petits tests Euh... Le bois sur toute la map est largement suffisant Euh... Voilà voilà Bon Toi tu nous casses les cailloux du coup tu libères les zones C'est parfait Euh... Le bureau il va nous falloir peut-être une torche Encore une fois Sachant que comme dans Rimworld euh... Comme dans notre partie en 1.0 Ils peuvent péter un câble Parce que euh... Parce qu'ils ne sont pas contents Et... A partir de ce moment là vous êtes pas bien Pas bien du tout Pas bien du tout Ils font réellement chier On peut mettre une lumière ici mais ça éclaira toute la salle Donc on va sûrement mettre... Je vais sûrement mettre une lumière pas loin Par ici et puis on remplacera plus tard par euh... Par peut-être des... 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 Je ne sais pas si ça éclaire plus qu'une idée On verra ça plus tard Et ça sert à quoi le téléphone ? Téléphone Vous pouvez appeler les marchands lorsque vous en avez besoin Ok Bah c'est comme la caravane comme avec la console de communication Rimworld Ok Bon pour ceux qui ne suivent pas Rimworld Regardez ma chaîne Ils dorment ils dorment Euh... Y'a pas de... Ouais y'a pas d'endroit pour leur dire euh... Vous pouvez dormir quand et quand Ok donc pour augmenter le niveau de la crypte La crypte euh... Ça nous paye 100 d'une monnaie bizarre Et euh... Ça on les obtient euh... Après... Normalement après notre premier kill Ils vont nous donner des informations Et ça je pourrais vous le dire Et après on pourra débloquer des nouvelles classes Donc le garou Dracula Mettre des toxines Monstre de Frankenstein Un pneu Docteur Frankenstein Méduse Tête de citrouille Et clown Voilà Et on pourra ajouter des places dans notre équipe Et euh... Du coup il faudra faire des demandes d'emploi pour en avoir Donc euh... Pour l'instant on est bon Y'a pas mal de recherches comme vous pouvez voir H démoniaque vous permet de couper les arbres démoniaques sans vous blesser C'est plutôt pas mal Préservez votre nourriture Après y'en a... Y'en a encore quelques-uns On est... On est vraiment pas trop mal Donc là tu nous as fait combien de lettres ? 10 ? Et t'as toujours pas envoyé ? Mais t'es... Mais t'es... Mais t'es combien ? Voilà va... Va envoyer carrément la grosse truc On envoie les... Plein de lettres Ou alors on en envoie... Non parce que là... Ça en fait ça donne pas mal de nourriture C'est bien Euh... Déjà moins d'argent Mais euh... Mais la nourriture je la consommerai pas Du coup ça me sert à rien Ça me sert à rien Euh... Je sais pas si il faut découvrir la boîte aux lettres Mais je pense pas Sinon ça sera un peu idiot Voilà c'est ici qu'on envoie les lettres C'est la boîte aux lettres Moi je sais qu'elle est là Parce que j'y ai déjà joué Mais je pense pas sinon ça sera un peu idiot Après on a des points de compétences qu'on pourra rajouter Lorsqu'ils augmenteront de niveau Et voilà Regardez Là il va publier les lettres Et du coup Le lendemain On va pouvoir avoir des nouveaux Euh... Des nouvelles personnes Qui vont arriver Dans notre... Euh... Dans notre... Dans notre salle Voilà Donc on a encore 4 jours de nourriture Donc en vrai on est pas très pressé On est pas très pressé Ils s'entendent comme ça eux Bon on pourra leur rajouter des lits On pourra leur rajouter des lits Qui est où ? Victime... Ah non il y a des lampadaires Ok qui... Qui... Prestige plus 8 Sachant que ça ça fait quoi ? Prestige plus 50 solidité Niveau diabolique plus... Enfin 75 Ok Donc eux ils aiment bien On peut redéclencher Ok on peut éteindre les lumières Ah pour leur faire peur d'un coup A nos... A nos arrivants Je pense... Oh ! Bon allez La vidéo va être un peu plus longue Mais euh... Mais on a une... On va juste faire cette attaque là Ok Et juste après on... On se quittera bien évidemment Hop Donc là... Non non vous restez là Attendez comment on fait ? Euh... Ah voilà Passons en mode attaque Vous passez en mode attaque Et on arrête toutes les tâches Bien évidemment Donc pour l'instant on est niveau 1 Voilà Donc là Les victimes viennent On sait pas de où Oh mais y'a pas de porte ici Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Pourquoi ils ont pas construit la porte ? Catastrophe Elle est là Surtout que là je vois rien Je vois rien Je sais pas où ils sont Ok ils sont là La pièce n'a pas de mur Pas de lumière Ils pètent tous un câble Voilà ils ont peur Hop On les attaque Ah oui Bon là c'est parce qu'il y avait ni lumière et tout Ils appellent directement leurs proches Mais s'il y a de la lumière Tout est bien géré etc Hop Plus 30 de peur Hop Moins 1 Moins 1 Et Allez Allez Moins 2 Pour l'instant ils étaient que 2 Mais là vous voyez J'ai déjà 24 de suspicion Donc voilà Après va falloir bien mieux gérer Les distraire pour tuer les autres Après les emmener ailleurs etc J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu Serré toutes les dimanches J'espère ça vous a plu Les retours sont très importants Pour une nouvelle série J'espère ça vous a plu Pouces bleus Abonnement Comme d'habitude Et puis à demain pour un nouvel épisode de ReWorld Salut !